Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, et oui, l'annoncement d'un deathplay. Désolé si je suis en train de faire des bruits assez chelous, surtout que vous venez d'entendre probablement avoir changé. Et aujourd'hui on se retrouve comme je l'ai dit pour un nouveau deathplay, alors comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente sur la vidéo annonce, je vais changer du Total War pour l'instant. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qu'un ami à moi, qui fait partie du Total War Studio avec moi, fait aussi le Nassaltic, d'ailleurs que je chalue au passage, j'avais envie de faire ce deathplay il y a un petit bout de temps, j'ai acheté le jeu pendant les salles de Steam, et j'ai fait un petit test, ça est vachement bien, et je voulais vous le faire. Donc on va le jouer en facile, parce que je suis un vrai noob, j'ai fait 2-3 parties précédentes, et je vais commencer avec vous. Donc je ne sais pas s'il va y avoir le didacticiel, je pense, il y a, donc je vais vous laisser profiter. De l'espèce, je vais essayer de ne pas parler, parce que, bref, je vous laisse profiter, je remonte le son, ça va me diquer les oreilles. Merci. 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 Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. Merci, chef. Vous savez que je vous aime, chef. Je baisse le son parce que c'est en train de me péter les oreilles. Alors pour vous, vous avez plus entendu ma voix que le son. C'est tout à fait normal. Donc déjà, on va choisir où est-ce qu'on va placer notre base. Bon, vous savez, je ne vais pas aller très loin. Je vais prendre l'Amérique du Nord. Vous savez très bien pourquoi. Je ne vais quand même pas nier mes origines. J'aurais bien voulu prendre l'Europe. Mais finalement, je pense qu'on ne va plus se mettre des satellites. On ne va plus aller en Amérique du Nord. Allez, c'est parti. Cette opération va se dérouler au Canada. Ah bah voilà. Vous voyez, vous voyez, je vous l'avais dit. En plus, c'est le Mountain. On devrait aller faire un peu de ménage. En plus, c'est le Mountain, j'ai envie de dire. On ne va pas chômer. Le Mountain, c'est l'Alberta. Donc, on va aller voir les Albertans. Ici, central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile. Donc, ça ne slack, pas trop. Ne prenez aucun risque. Modifier les options, s'il te plaît. Alors, le son. Merci. Comme ça, je peux l'augmenter dans mes oreilles. Dialogue des soldats. Oui, s'il te plaît. Jeux. Est-ce que c'est dans Interface ? Afficher les sous-titres. Voilà. Pour vous, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire un petit zizir. Alors, je vais vous montrer les graphismes. Au moyen, quand même. Il y a juste les effets où est-ce que je suis bas. Quand même. Et ça ne lag pas du tout. Je suis à 30 fps. Tout juste. Parce que j'ai CT OBS pour les 30 fps. Je vais voir si je pourrais augmenter à 60 fps. On va y avoir même pour l'instant. En tout cas, sur mon ordi, ça ne lag pas. Après, YouTube, il va y avoir une petite compression et ainsi de suite. Fait que je vais voir si pour la première vidéo, ça va laguer. Si ça lag, j'en suis désolé. J'essaie de baisser les graphismes pour plus que ça lag. Alors, toi, tu restes en vigilance. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait le jeu. Je ne l'ai pas fini. Je n'ai fait que 3 missions. J'ai perdu 25 soldats sur 25. J'étais déçu, je peux le dire. J'étais déçu un peu. Un peu beaucoup. Alors là, je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Parce que... Alors, ok. Elle, donc en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est Oh mon dieu, des extraterrestres ? On est en train de vivre un événement historique ? Mais ils sont juste en train de tuer les humains. Après, moi, j'ai envie de dire. Personnellement, si je vois un extraterrestre, un jour, je serai comme ça aussi. Alors, toi, tu vas mourir. Je suis désolé. Mais au final, il n'y a pas eu le didacticiel. Parce que le didacticiel, il commence en Allemagne. Donc, je suis désolé. Alors là, on a eu un joli passement de mur du camion, bien évidemment. Toi, tu as un petit réflexe, c'est un intérêt à l'avoir. Ah, tu commences bien, toi. Oh, elle, calme-toi. C'est bon, c'est pas comme si c'était la mort non plus. Alors, toi, t'as un petit visuel. Vu que je te sens lucky, je suis sûr que tu vas l'avoir. Tu l'as eu. Il a réussi à faire un wallbang dans le camion. Personnellement, euh... On semble s'auto-détruire à la mort de leur utilisateur. Essayez de voir s'il en reste des morceaux. Ils seront peut-être toujours utilisables pour nos projets. Dr. Votter Vollen ? Oh, merde. Oh, oh. Allez, t'es pourri. Il va te cacher. Il va te cacher. Qu'est-ce qu'il va péter ? Oh, fûte. Ça, ça va péter. Toi, bah, tu vas là. Est-ce que je te sens lucky ? Allez, je te sens lucky. Je te sens lucky. T'es pas lucky, tu peux aller te rhabiller. Bon. Alors, comme vous l'entendez, je suis enrhumé. J'ai attrapé froid en été. On peut remercier la température du Canada, plutôt du Québec qui change à toutes les 3 secondes et demi à peu près. Un jour il fait 40, un jour il fait 21. J'ai envie de dire. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Bah, ils ne sont pas capables de tirer dessus, t'inquiète pas. Ils ne savent pas tirer. Ils ne savent pas tirer. Est-ce que tu as explosé, toi ? Tu as explosé, personne aux alentours. Alors, toi, tu vas essayer de le contourner sans te faire remarquer. Je ne sais pas si c'est possible. On va espérer que c'est possible. Hop. Toi, tu as un visuel de 25%. Allez, je suis sûr que tu es forte. Tu es mieux. En même temps, je tire sur le camion. Pour mieux dire. Mais ça permet de nous faire des tirs de suppression. Très pratique, d'ailleurs. Donc toi, tu vas passer sur le côté. Tu vas te mettre... Oh, attends. Attends, 75%. Attends, merci. 75% ? Allez, tu vois. Oh, bah oui. Alors là, c'est plus que du découvert. Là, c'est genre, bonjour. Je suis... Ok, le corps qui vole. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Non, sérieusement, je l'aime. Sur 10, je mettrais un bon 8. Très facilement, un bon 8 sur 10. Juste, déjà, le fait que... Bon, des idées d'extraterrestres, il y en a beaucoup. Parce que beaucoup croient à la théorie. Des extraterrestres, en même temps, je vais vous dire. C'est très fort probable qu'on soit plus que des humains dans l'univers. Après, je trouve ça vraiment bien fait. La vue dessus, la vue comme ça. Franchement, ça... J'aime ça. Stratégie, stratégie, simulation sont bien mixées, je trouve. C'est vraiment très, très bien fait. Très bien foutu. Donc toi, t'es juste à côté. Voilà. Alors, le cadavre, il vole. 3 cm. Mais c'est tellement drôle. C'est la première fois que ça me le fait. C'est assez drôle. Constaté. Toi, tu vas là. Tu te mets en vigilance. Est-ce que je peux tourner la caméra ? Oui, c'est QE, je crois. Ouais. Alors, 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 alors. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Qu'est-ce qu'il m'a fait ? La caméra, elle est compliquée à bouger. J'ai remarqué ça aussi. C'est peut-être un petit défaut. Un petit défaut de rien du tout, personnellement. Très personnellement, ça ne va pas à ça qui va m'énerver ou qui va faire en sorte que je déteste ce jeu. Après, j'ai acheté le bundle. En fait, je vais vous expliquer. Là, j'ai le jeu normal. Mais j'ai eu Indexcom Bureau Declassified aussi. Et je suis content de vous faire un display dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, ce sera quand j'aurai mon ordinateur. Mon ordinateur que j'ai trouvé super sympa. Je vais vous en parler un petit peu pendant la vidéo. Voilà, Strike One. Donc, j'aime bien le nom de la mission. Démons cachés. Personnellement. Là, je trouve ça assez sympa. Là, on a des petits frises. Je ne trouve rien du tout. Ma base est aux Etats-Unis. Bon. J'ai envie de dire, c'est à côté. Je ne sais pas en plus. C'est l'hélicoptère du futur, ce truc. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Petite cinématique. Merci Jean-Pierre. Je n'avais pas remarqué. Après la mission qu'il vient de vous faire. Tout à fait normal. Donc là, voilà. C'est la base. C'est justement ce que je vous parlais. Le côté simulation. Ah bah, ok. Ils ne sont pas tous ceux. Ah oui, c'est vrai. Alors, cinématique pour nous expliquer l'ingénierie. Ah, je sais. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. C'est sympa. A ce propos, le docteur Valen nous a envoyé des schémas. D'accord. Avec votre accord, nous commencerons la production. Pourquoi je dirais non ? Franchement, je dirais non parce que je n'ai pas envie de sauver la Terre. Personnellement, ce serait extrêmement stupide. Non, pas de midi kit. Les midi kit, vous allez voir, je ne vais m'en servir jamais. Alors, je sais que c'est extrêmement important. Mais, le truc triste. La recherche. Merci, le vieux. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Valen. Oui, je sais que c'était qui. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'Xcom se déroulent. Je n'avais pas remarqué. Pardon. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Mais, il y a un théorique. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Mais, écoute, je vais dire oui. Très personnellement. Je ne vois pas ce qui pourrait influencer mon choix. Je suis attendu au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Oui, je suis attendu au centre de contrôle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, allez. On va faire ça. Tac, 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 tac. Donc, à la date, il n'y a personne qui est mort. Alors là, on peut voir nos petits navients. En Amérique du Nord, bien évidemment. Donc, on va les voir au centre de contrôle. Ça fait combien de temps ? Ça fait 13 minutes. Parce que oui, avec OBS. Ok, merci Gertrude. Il me dit que quand je suis comme ça, ça l'aggrape. Bon, bref. Donc oui, 13 minutes, c'est convenable. Je vais faire un épisode de 30 minutes. Parce qu'avec OBS, je peux voir le temps. Je peux aussi voir les images que je perds. Ah bah oui, je perds les géo-images. C'est parfait, c'est quoi ? C'est pas mignon ? Vous voyez, dans 4 jours, le générateur que j'ai demandé qui va produire de l'énergie, non. Je suis en train de vous parler. Je reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'Holo-globe. Ça va être compliqué à choisir. Alors là, on a le choix. Entre Paris, Osaka, Zanvaldor. Vous allez connaître mon choix, je parie. Ça va être Paris. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de money, les gars. Les gars, les mecs. J'ai besoin de money. Faut qu'on y aille. C'est parti. Avec le super hélicoptère de la mort qui tue, on va aller à 3 minutes à Paris. Vous allez voir. Voilà, elle est. 30 minutes pour aller à Paris. Oh putain, on a fait fort, les mecs. On a fait fort. La France nous a envoyé une requête urgente. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Ok. Ça mange pas, merci. Allez, c'est parti pour notre seconde mission. Contact avec les extraterrestres. Ça ne ressemble pas du tout à Paris, mais bon. On va surtout que tu me dis à Paris qu'il y a des taxis jaunes. Central, ici Rapace. L'équipe Strikes a prêt à atterrir. On attend vos ordres. Attendez, je n'ai jamais vu ce. Non. Je ne peux pas se mettre. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais faire un petit zoom sur ce panneau. Mais on peut voir tout à fait que c'est une écriture extraterrestre. C'est en soi assez drôle. Ah, ben voilà. Vous voyez, c'est noté speed limit. J'arrive à lire, mais bon. En plus, j'ai atterri à côté d'un cimetière. J'ai envie de dire, meilleur endroit pour aller attaquer des aliens. Bah oui. On peut voir une bonne fontaine ici qui a été détruite. Alors, ce pauvre Parisien n'a pas eu de chance. Il s'est fait attraper. Allez, je vais pousser ta look. Tu me fais un petit tir de précision. Toi, tu es comme dans CSGO. Tu ne sais pas tirer. C'est dit. Toi, tu vas passer par là. Tu vas attendre un petit contournement. Un petit contournement. Alors, toi, Wahid, tu vas aller là. Je ne sais pas si tu es un visuel. Ouais, tu es un visuel. Je te pousse ta look. Bah, vous voyez. Vous voyez. Elle vient de faire un wallbang contre un nobelisque. Et un muret. Elle arrive à le tuer. Elle, elle est... Bah, tu as intérêt à votre entretien. Et l'autre, elle n'est pas capable de le tuer. En plus, j'ai envie de dire. Parfois, ce jeu m'impressionne. Mais c'est quand même un très bon jeu. Alors, là, je remarque que ma souris est comme au bord du suicide. Alors, on a remarqué les extraterrestres dans ce côté. Ah, elle a un visuel. Bah, voilà. Ah bah, c'est le premier que tu tues en même temps. J'ai envie de dire. L'autre, tu l'as très bien raté. Ce sera noté dans ton rapport. Mais c'est pas tiré. Ce sera noté ça. Pourquoi j'ai une vue au-dessus comme ça ? Parce qu'il y a un immeuble ici qui me gêne. Alors, toi, tu vas aller là. Tac. Il y avait quelqu'un en voiture. Ok. Tac. Donc, toi, tu vas aller là. Donc, celle-là, c'est avec le tour aux extraterrestres. Donc, je ne vous ai pas parlé des fonctionnalités du jeu. Le but du jeu, c'est très simple. C'est d'empêcher l'avasion de la Terre. Et pour ça, en fait, on a un conseil. Et en fait, ce conseil, ça réunit tous les pays du monde. Ou du moins, les grands pays. Parce qu'il ne va pas y avoir tous les pays du monde. Je ne sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a 100. Je ne sais pas trop combien. Et en fait, si, par exemple, je nie, par exemple, trop le Japon. Au bout d'un moment, il va faire, je renémarre. Je me casse. Je me débrouille tout seul. Et il quitte XCOM. Parce qu'en fait, si vous voulez, XCOM, c'est comme... Pourquoi il y a une distributrice dans un site qui me dit... Ok, bon, bref. En fait, si vous voulez, XCOM, c'est comme un projet commun mondial. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi sur l'introduction, c'est que je trouve ça drôle. Avec l'invasion, on n'a même pas encore commencé. Que les gars sont déjà en alerte. Ils savent déjà qu'il va y avoir une invasion. Bon, je vais essayer. C'est quand même... Pour le jeu, mais bon, c'est quand même assez drôle. Ils sont déjà sur l'écran, déjà prêts à travailler. Ils ne savent pas s'il y a une invasion qui arrive ou pas. Ils sont déjà en mode alerte. Prêts à prendre les armes. Ça fait assez rire. Enfin, bref. Donc, lui, toi, tu as un shotgun. Tu ne dois pas aller loin avec ton shotgun. Ça, je te le dis. Parce que la dernière fois que j'ai eu un shotgun dans mes rangs, il s'est fait tuer au moins de 3 secondes. Parce que son allié ne l'a pas couvert. Toi, tu ne sais pas tirer. Ouais, t'as un intérêt. Oh oui, pas mal. On va voir si on peut. Si on peut, on peut. Si on peut, ce sera bien. Ce sera juste extrêmement à découvert. Mais bon, ce n'est pas grave. On va être en bonne vigilance. Pour l'instant. Alors, toi, tu vas aller là. Tu vas te taper un sprint. Voilà. Vas-y, cours. Ah oui, alors. L'environnement indestructible. Comme vous l'avez vu, par exemple, tantôt, le tractopelle, il a explosé. Non, toi, tu ne vas pas aller bien loin. Je te prends ton pistolet. Parce qu'avec un fusil à pompe, voilà. Il a une meilleure chance avec ton pistolet. Je ne te rendais pas à ce que tu fasses un 3 en même temps, j'ai envie de dire. Ah, les notifications Steam n'apparaissent pas. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympatoche. C'est bien sympathique. Toi, tu ne sais toujours pas tirer. En plus, il faut que tu recherches ton arme. Ah ben ça, j'ai vu que tu as arrêté ton coup. Ah, tu n'es pas un snipe, toi. Tu n'es pas un snipe. 20 minutes. Merci les voisins qui font un porté pendant que je tourne une vidéo. Ça, c'est très sympathique. Juste le kick. Donc, elle est en mode panique. Donc, elle est incontrôlable. Pendant un ou deux tours, elle sera incontrôlable. Je ne pourrais pas l'utiliser. C'est quand même... C'est assez triste. Alors, je trouve ça drôle qu'un finlandais parle français. Mais en même temps, c'est les traductions du jeu. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. J'attendais pas non plus à ce que tu... C'est bon, toi ? Toi, il faut que tu recharges. On y va, mais t'as paniqué. T'es censé être l'élite de la nation. T'as paniqué. Elle est phare spéciale, elle panique pas. Je tiens à préciser. J'y connais rien, mais bon. Alors, attention. Désolé pour le bruit. Voilà. J'ai essayé de faire le moins bruit possible. Je me suis juste mis en position confortable. Alors oui, on peut prier pour la personne qui s'est faite écrasée par le module extraterrestre. On va pleurer sa mort, hein. Vous inquiétez pas. Si je pense qu'elle est morte depuis 1860, environ. T'as juste à t'allonger, puis t'as arrêté les tirs. T'inquiète pas, en même temps, je suis juste exprès. T'inquiète pas. Donc toi, tu vas là. Tu vas te mettre en mode vigilance. On va tenter un petit contournement. Je pourrais lancer une grenade. Je pourrais vous montrer ça fait quoi, une grenade. C'est pas ça que je voulais faire. Nice. C'est lancer une grenade. La maniabilité, parfois. C'est compliqué. C'est ça que je voulais faire. Vigilance. Hop. Toi, t'es en vigilance. Lui aussi. Donc toi, tu continues à tirer. Tu continues à lui faire peur. Oui, tu sais que t'as arrêté ton coup. Ah, la caméra. J'appuie sur E, sans faire exprès. Voilà. Alors toi, t'es en mode vigilance. Fait que toi, on va pas te bouger du tout. Parce que sinon, il va te tirer dessus. On va continuer à le contourner. Je pense que c'est le dernier. Parce que vu que je suis en mode facile, il n'y a pas non plus trois vagues ennemis d'ennemis. Je viens de faire un jeu de mots. Personne ne s'en est rendu compte. S'il vous plaît. Merci. Hop. Donc toi, tu continues à lui faire peur. Bah, t'as réussi à l'avoir. J'ai envie de dire. T'as réussi quelque chose. T'as réussi un exploit. Tu vois. Je sais pas si son mode vigilance va s'activer. Oui, bonjour. Ok, donc toi, t'es juste mort. Je viens d'envoyer un soldat au système. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ok, je suis ok pour que je sois en mode facile. Mais t'es à deux centimètres et t'arrives à le rater quand même. T'as un extra-terrestre qui est censé être plus intelligent que nous. Quand même. Faut le faire. Alors là, mon gars, faut le faire. Regarde, tu continues à tirer. Voilà. Dommage qu'il n'y a pas un truc de suppression pour les extra-terrestres. Parce que pour les humains, alors là, ça marche. Pour les extra-terrestres, tu peux leur tirer 200 balles à la mitrailleuse. Ils vont rien faire. Sérieusement, je vais être drôle. Alors, petit headshot. Mission accomplie. Opération marteau solitaire. C'est pas mal, c'est comme moi. C'est pas mal du tout. Donc là, on retourne à la base. Qui est aux Etats-Unis. Je dirais dans le Montana. C'est tout à fait faux. Je ne connais pas la garde des Etats-Unis. Mais c'est pas grave. Ah non, il est grec. Il n'est pas fan d'orlée, il est grec. Eux, ils sont écossais. Et lui, il est... Je ne sais pas c'est quoi le pays, si quelqu'un peut me le dire. Excusez. Snipe. Yes. Enfin. Ah, yes. Un petit snipe. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai dit, vu que je ne suis pas allé en Afrique du Sud ou en Asie, leur indice de pays, leur indice de panique est en hausse. C'est un petit peu le risque que tu prends. Alors, il dit... Alors là, c'est comme la transmission du conseiller français qui nous dit « Les squads, ils se sont quand même déployés dans ce pays à stopper la tentative dans la ville de Paris. Le pays vous remercie. » Et blablabli, blablabla. Voilà. Là, la salle de surveillance. On va lancer un satellite. On va lancer une couverture satellite. On a l'air de bien réfléchir avant de les déployer. J'ai deux scientifiques par mois. Je vais prendre lui. Je ne sais pas. À un moment, j'avais pris un bon pays. Le Mexique. Non. Le Brésil. Non. L'Amérique du Sud. Alors là, clairement, non. Alors, le Nigeria. Non. Royaume-Uni. Plus de scientifiques. Plus de scientifiques. Plus de scientifiques. Plus de scientifiques. Plus de ingénieurs. Alors, je ne sais pas où le lancer. J'aimerais bien les scientifiques. J'aimerais bien le lancer en France. En même temps, l'Allemagne. C'est le même truc que la France. C'est à 1950. Ça fait qu'on le lancer en Allemagne. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Je vous reçois. On va surveiller ce contact. Mais je ne crois pas que ça ait de rapport avec les extraterrestres. Donc voilà, on a un satellite présent. Mais, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il vient de me raconter. Apparemment, je n'ai pas de satellite. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, j'ai de l'amonie. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il se passait. Le générateur est fini. Alors, production. Tu ne peux rien faire. Bon, écoutez, pour l'instant, vous êtes au repos. Hop. Donc là, on lance l'activité. Et voilà, on a construit une salle de confinement. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes ? Oui. Sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les lignes qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur ? Le dossier que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant-le. De près ? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine ? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas ? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif. Mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord, j'en parlerai au commandant. En fait, depuis tantôt, j'écoute. En fait, la salle. Voilà. Alors là, on va faire une nouvelle recherche. Merci. Il faut que je construis une salle de confinement. Alors, électrofus. Ah oui, c'est une priorité, ça. Non. Alors là, mon gars, j'ai fait long. Bon, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce premier let's play sur un autre jeu que Total War vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos, vous me le dites. Je vais tenter de sortir une vidéo semaine pour l'instant. Ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vacance, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Passez une belle journée. Je vous aime. C'est pas vrai. Bisous.